Laisse-toi aller, vraiment, c'est un choix entre le rêve et ta conscience. Mais ça me fait mal, c'est affreux. Je suis accroché à mon corps comme jamais, comme tout le monde. Mais en être arraché de la sorte, m'est une horreur. Tu te souviens de la pilule bleue ou rouge dans Matrix ? Oui, c'est exactement pareil. Ton esprit veut la rouge, mais ton corps est trop attaché à la bleue. Alors forcément, ça fait couac. Que faire ? Laisse-toi aller, te dis-je. Tu as la chance de percevoir ce moment très étroit qui relie la bleue de la rouge. Nous autres, en finons la bleue avant Dodo, et hop, on se réveille comme après un beau rêve. Mais la rouge, tu ne la prendras jamais avant Dodo. C'est elle qui te prend. Et par derrière, par surprise, c'est pour cela que ça te fait mal. Mais si tu le sais, si tu t'y attends, tu pourras contrôler son emprise. Donc ouvre tous les yeux de ta conscience au moment de ce moment. « Un gin ? » demandai-je à Julien. « Ouais, si tu veux. » Julien finissait sa bière rouge, pétillante comme les groseilles en guirlande sur tout le muret, servant de clôture derrière l'éton. Des groseilles, des cassis, des murs et des myrtilles. Juju passerait la nuit à la maison. Nous décidions avec Julien de faire une tarte aux fruits rouges. Julien n'était pas du tout branché cuisine. Il partit arroser son herbe et le reste. Il troqua sa casquette Ilfigure bleue avec un gros hache blanc phosphorescent sur le fronton et sa lésire rouge pour le traveller au mélange de jute et de paille beige de Papy qu'il avait chopé de la longue patère aux douze chapeaux que Papy collectionnait dans la véranda qu'il donnait sur la cuisine. Je m'occupais de faire la pâte sablée au beurre de Mussel pendant que Julia cueillait les bêtes. Petrouchka dormait sur le rotin sous la fenêtre de la cuisine. qui s'ouvrait sur le gargé où l'on pouvait voir, dans le fond, l'étang et Julia, derrière, obombré par un saume et muni de sa bassine bleu-ciel qui recueillait les bêtes. Je veux un chien, un épagneul, un épagneul français, marron et blanc, pas noir, c'est ce qui manque à la maison. Ma mère en avait abandonné l'idée depuis que Gustave, son vieux bobtail, dont seule la tête fut retrouvée. On raconta à ma mère que c'était la mafia chinoise qui sévissait dans la campagne. Moi, je pense que c'est Madame Bautier, épouse de Renald Bautier, mère du village, avec qui ma mère a eu une liaison il y a des années. C'est pas ma mère qui me l'a dit, elle s'en était bien gardée. Mais c'est que dans les villages, ça parle, beaucoup même. Et Monsieur Bautier s'était si bien occupé de ma mère quand papy a quitté ce monde, qu'il l'a mis dans son lit. Moi, j'ai dit ça, je dis rien. C'est le village qui le dit. Et Dieu sait qu'un village, ça ne manque aux élections municipales. Bautier a eu ma voix. Par contre, pour ce qui est de la foire au boudin qu'organisait tous les ans Yvette, la mairesse, j'ai fait venir tous mes amis militants véganes pour manifester à son boudin de mon cul. Les boudinois sortaient les machettes et les torches contre les véguinois qui se laissaient mâcher comme ces martyrs les premiers siècles, se faisant bouffer l'alpha pendant, pendant, en guise de croix, par les fauves des arènes. Les véguinois étaient les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui. Leur croix était un abattoir et leurs dieux un porcelet, un agneau, un poussin ou un veau. Mais je peux vous dire que ça faisait les une des JT tous les ans en mars. Vingt véganes grillées à côté d'un boudin. Trois jeunes enfants élevés au soja avalés en une bouchée par le lauréat du plus gros mangeur de boudin. Yvette Bautier assassine-t-elle des innocents ? Ou encore, aujourd'hui, boudin, demain, humain ? J'avais de moins en moins d'amis véganes. Alors, la Yvette a remplacé la foire au boudin par la foire au con. J'aime bien le village de mes mères. On s'y sent bien. Madame Bautier a perdu la boule depuis. Et devinez quoi ? Elle se retrouve à la même maison de retraite que mes mères. Mes mères m'a dit ne pas l'avoir encore repérée. Rinald a assisté aux quatre-vingt-dix ans de mes mères. Il avait son beau le papillon violet et ses cheveux teints en brun foncé, laqués et plaqués en arrière. Ils ont bien ri, tous les deux. Je crois que Madame Bautier est à l'étage du dessus. Malheur à elle. Elle ne reconnaît plus son mari. Elle l'appelle toujours Gustave, du nom du chien de mes mères. Gustave, où est passée ta tête ? Ou, mon Gustave chéri, as-tu mangé Gisleine ? C'est triste, mais c'est comme ça. Il l'aime, Ronald, sa mèresse. Alors il s'accommode d'être un chien lorsqu'il lui rend visite et un don joint pour ma mère. D'une pierre de coup. C'est lui qui en a eu l'idée. Lui que j'aimerais bien récompenser. Opium, le nom que je lui ai donné. Les pavots sont plus vieux que lui. Il n'a que trois mois. Il est trop chou. Il a déjà gambadé partout où il le pouvait. Titine se la pétait devant les princes joufflus et les dragons paresseux. Il y seront deux à présent à parler des lieux. A garder les lieux. L'une pour les contes des étangs et l'autre les contes d'antan. Je l'ai présenté à Petrouchka. Petrouchka l'a très bien accepté. Les épanouils sont très sociables. Je vais tâcher de le dresser. C'est important. Puis c'est là que ça se passe pendant la petite enfance. Julia était au boulot quand Julien me l'a apporté. Il a préféré lâcher les colis pour la bœuf. Un bon business paraît-il. Il n'a jamais été branché ta faunette à vrai dire. C'est sa mère qui l'a conduit jusqu'ici. Habituellement, c'est moi qui vais chercher Juju pour venir à la maison. Mais Julien tenait à ce que la surprise soit totale. Happy, je suis. Évidemment, tu peux rester. T'as vu Opium ? Bon, c'est cool. Puis comme ça, je vais commencer à m'occuper des herbes. Il était 14 heures passées. Opium se laissait faire sa toilette par Petrouchka là-haut dans une des chambres. La rose, celle de ma mère, la bleue m'était réservée et la sans-papier aux amis. Je suis allé ramasser les figues mûres qui donnaient dans l'angle de la cour centrale. Il ne fallait pas s'arrêter à la couleur pour les cueillir car elles ne deviendraient jamais mauve ou noire. C'était des vertes, aussi appelées jaunes ou blanches. Je me frayais un passage en grimpant sur le muret haut d'une cinquantaine de centimètres pour escraider l'arbre et trouver les grosses blanches bien moelleuses au toucher. Les petites attendraient de grandir pour que je renouvelle l'opération. En poursuivant vers la gauche du figuier, c'était des coriandres, des menthes, des verveines, estragon, basilic, thym, romarin, sauge et plein d'autres herbes encore qui dressaient un rempart entre la cour et le potager pour enfin fourrer notre nez dans le rouge sucré des tomates mûres et variées sur deux rangées longues de 8 mètres. À gauche encore, celle des haricots. Continuant avec les carottes, puis les scaroles, feuilles de chêne, les frisés et batavia, les pommes de terre pour enfin se reposer sur les pavots par dizaines, ces beurrelais, cette turquiche, rustica et virginia, nous orientant tout droit érigés dans leur hauteur ensoleillée, vers les pieds de chanvre, parmentant la clôture qui définissait la fin du terrain. Julien avait mis de la cendre pour éviter les parasites. Il faisait pousser du tabac blanc aussi, ou tabac des sages, des fonds toutes douces pour se décontracter son projet psycho de son THC habituel. Cela faisait 48 heures que Julien avait cessé d'arroser ses herbes afin d'en favoriser le séchage futur. Il en avait profité lors de ces 48 heures pour les couvrir entièrement d'une bâche ne laissant pas passer la lumière. Le stress de l'obscurité faisait monter la résine dans les têtes. Je récoltais les figues et lui les pieds pour les mettre à sécher dans le garage. Tous les pieds n'étaient pas coupés à leur ras. Il en gardait une dizaine pour confectionner sa crème de manala, que les Indiens appellent aussi charasse, du hache pur qui n'a rien à voir gustativement avec le Marocain d'ici. Les Marocains écrasent les plantes déjà séchées, qu'ils passent ensuite au tamis, là où les Indiens les prennent alors qu'ils sont encore sur pied. Je sais qu'une fois qu'ils auront manucuré de leurs feuilles les têtes et qu'elles seront suspendues par le bas dans l'obscurité du garage, je sais que Julien passera le clair de la soirée à imiter les paysans du village de Manala, de Malana, situé tout au nord de l'Inde, en frottant tout doucement sous une pression minimale entre ses paumes et les têtes de bœufs avant d'en extraire les précieux tricots muresinés. Ça manque de viande. Les légumes, les fruits, super ! Mais la viande, elle est où ? Si je tire sur ton charasse, tu manges une poule ? À ton avis ? Je sais bien, mais quand même. Écoute, j'ai banni la viande depuis deux ans déjà, voyons. Oui, mais c'est quoi que tu as banni ? La viande ou les hypermarchés ? Ah, elle est bonne, celle-ci. Je ne veux plus que ces animaux souffrent jusqu'à leur mort barbare. Qu'est-ce qui est barbare ? Leur mort ou leur vie ? Les deux, mon colonel. T'as vu comment elles sont heureuses, les poules, ici ? Elles gambadent toute la journée, t'offrent des oeufs sur le plat quand ça te chante, une de sacrifier de temps en temps quand on a vraiment faim. Ah, sacrifier. J'aime ce mot. Alors là, Abel, sacrifier. Cette idée de sacrifier rend l'abattoir tout de suite plus solennel comparé aux holocaustes par millions chaque jour depuis la barquette de bidoches emballées sous vide dans le polystyrène à laquelle a participé en rien de chez rien. Ce gros porc insensé et irresponsable qu'est le consommateur. Je tire sur ton hache et tu retires la vie à Marjot à coup de hache. Ok ? Ah non, pas la grosse Marjot. À Pépette alors. C'est la plus vieille. Puis elle n'est plus dans le coup. À force de passer tout son temps auprès de cette vieille sorcière de Titine, plutôt qu'avec ses congénères, sa communauté a fini par la jarter définitivement. Je vais bien faire ce sacrifice seulement et seulement si c'est Pépette. Alors toi, tu supprimes les dépressifs, les solitaires, les SDF, au lieu d'une bonne grosse bourgeoise bien grasse de Marjot ? Je les aime, moi, mais de conne de l'étang, tu sais. Ah, c'est toi la conne, me dit-il avec son beau sourire au coin. Laisse-moi tirer alors. Je n'ai jamais fumé ce genre de hache, aussi pure que l'eau qui descend des glaces éternelles de l'Himalaya pour abreuver les cannabis servant à produire le beau merveilleux. Je n'avais plus inhalé de fumée depuis Xavier, depuis quatre ans. Opium mangeait sa pâtée dans la cuisine Tumouche, alors que Pétrouchka, qui avait passé son après-midi à le dorloter, passerait la nuit à se payer un bon gueuleton, à faire fuir les rongeurs de la maison. Julien et moi étions dans le salon à écouter Nick Drake, les poissons, encastrés dans le mur en face de nous dans le canapé, dansaient entre les bulles pop art avec la même candeur que les mélodies angéliques et les cordes de nylon effleurées de Drake. Jamais, ses mains à la corne de résine vert-noir qui venaient frotter mes seins nus, débordant des premiers boutons détachés de mon chemisier, mon slim cigarette était lui aussi déboutonné. Julien ne sera pas sans papier cette nuit, mais bleu comme les draps de mon cœur. Nous monterions plus tard dans la bleue. Drake nous détendait, le charas aussi, les poissons, le canapé jaune velours et le tapis en vinyle aux motifs hypnotiques noirs et blancs. C'était lent. Drake était lent, lent comme une pénétration amoureuse. Il pénétrait de ses doigts fins ma bouche qui retrouvait le goût de l'herbe résinée. J'avais dit que je le récompenserais pour opium. Nous y étions. Je n'ai jamais connu Julien avec une femme et je sais aussi qu'il fait bien longtemps qu'il en a touché une. Julia, j'espère d'autres entre-temps, peu importe. C'était une forme de sage. Il avait au moins sans vie. Ses mots qui sortaient de sa bouche, sortaient-ils de ses doigts ? Sortiraient-ils de cette voie dans la mienne, ouverte et sexuelle ? Je voulais lui faire du bien. Puis, on était si bien. Le hache qu'il avait lui-même malaxé, raclé, formé. Je m'offris à lui comme cette marijuana. C'était offert à lui dans l'après-midi avec ses cristaux brillants et tout tendus, tel m'était ton durci. Mes auréoles aussi suaves que nos paupières lassives que l'on retrouve dans ses vieux ouvrages de Kamasutra indiens, où les deux partenaires s'emboîtent dans un état complètement stone, raides comme du beurre qui fout, comme ces sexes qui ont foulé l'humanité dans un désir médium. Puis, surprise, aucune surprise. Il en avait une, mais elle était aussi raide que nos paupières. Non, raide comme une érection, mais comme la défense. « Merde ! Impossible de faire quoi que ce soit ! Ma main, ma bouche, mes seins, mes fesses ! » Il ne savait plus où se mettre. Alors, il m'a pris la main et sommes montés nus dans la bleue. Il m'a dit que nous devrions dormir. Et nous avons dormi. Avec la bleue, le charasse, le médoc 2002 de papy, sur l'oreiller nous partîmes et dessous, la rouge vata la bleue. La rouge dont il m'avait dit de la laisser me pénétrer. J'avais peur, je badais. Puis Julien parut et me pénétra sous l'oreille. Ce n'était pas le Julien des mains noires, le Julien mou, le Julien myope, le grand Julien, le Julien de mes rêves, qui me faisait aimer la rouge, la mort, l'élévation, la présence. Oui, il me fit l'amour comme un dieu à une déesse. L'amour d'un rêve pour nous en aller dans le désert et sa nuit froide. Un Sahara ignoré de tous les trois règles les plus orientés et les chameaux jamais assoiffés. Nous nous endormîmes là où les scorpions sont reposés, eux aussi, les fenecs à l'étang, puis Titine venant me chuchoter sous l'oreiller qu'il fallait me réveiller. Julien était en bas. J'entendais le thé siffler. Les persiennes du matin avaient elles aussi retrouvé le jour de midi. J'avais dormi comme une luciole d'été dans un coït lumineux d'une nuit sans paupières. Alors, t'as aimé ? Donc c'était pas un rêve ? Si, ou plutôt un rêve élevé. Le rêve n'est que la plateforme, le contenant, le décor, mais pour ce qu'il y a du reste. « Ben ça alors, c'était donc vrai ! » Tu remarqueras, par un hasard de la langue française, trop de hasard et douteux, que « vrai » est l'anagramme sonore de « rêve », mais aussi de « verre ». Rêve, verre, vrai, le rêve vers le vrai, tout cela de la nuit, jour, rouge, couleur contraire, complémentaire du verre, le même rapport que la nuit du jour, que du rêve du vrai. Le jour est-il aussi faux que le rêve est vrai ? Le jour un mensonge, la nuit le songe de la réalité. « La nuit je mens, n'est-ce pas ? » lui rinça-t-il avec un clin d'œil qu'aucun insatisfait. « Ah, toi et ton pouère ! » « Oh ben tu le sais, j'ai arrêté d'en choper sur eBay, mes vieux pouères des années 90. » « Maintenant, je vais chez le chinois, trois balles le nuit, un coup de pilon dans le mortier, là le travail. » « Ça pue, hein, t'as vu ? » « Certains l'autographient même puer. » « Oh oui, ça pue ! » « Ça pue la terre, les champotes, la blouse de vache. » « Mais que c'est bon ! » « C'est toi qui m'as fait découvrir. » « Je peux plus m'en passer. » « Je te ferai goûter bientôt mon Mao-Tian, de la pisse de chat cette fois. » « Bon, on se fait à la marjou ? » « Ouh là ! Petit-déj d'abord. » « Puis tu sais, j'étais un peu raide hier. » « Je peux pas tuer une bête aujourd'hui. » « Hé, j'ai tiré sur tes kiffs. » « Je n'avais pas fait ça depuis Xavier. » « Tu m'as fait tout un speech sur le Holocaust. » « Fais-le toi. » « Mais je suis prêt à goûter ta poule. » « Elle se sacrifie pour nous. » « Je dois l'honorer. » « Deux ans d'abstinence, c'est honnête. » « Ok. » « Tu sais, pour revenir au rêve, Julia n'a pas ton don. » « Mon don ? » « Oui, celui de la rouge. » « Julia ne connaît pas la rouge. » « Elle le voudrait très fortement. » « Mais c'est un don, comme celui de revoyance ou autre. » « Elle est attirée par tout ça. » « Alors, je lui en cause, l'initie. » « Mais tu rêves depuis longtemps ? » « Depuis tout le temps. » « Petit déjà, dans mon lit à barreaux. » « J'avais deux, trois ans. » « Je voyais des ciels d'apocalypse. » « Rejoyants, ténébreux, de feux et de peur. » « Et bizarrement, je n'étais pas apeuré. » « Juste curieux, observateur, témoin. » « Sans effet sur ses visions, juste témoin. » « Et je suis content que tu m'aies accompagné cette nuit. » « Content qu'on ait passé du temps dans le désert, à contemper le ciel libéré des hommes. » « Content aussi de... » « Je sais que c'était beau. » « Tu voudras rêver dans l'après-midi ? » « Je ne sais pas. C'est pas évident, tu sais. » « Le passage de la rouge n'est pas cool. » « Il me faut m'habituer. » « Je te tiendrai la marée deuse. » « Tu n'as pas à t'inquiéter. » « Je te fais confiance. » « Tu sais, si je fume autant, c'est pour tout ça. » « Cette réalité du jour qui me paraît être un mirage. » « Et ces nuits de rêve où j'accède à ce qui me semble plus vrai. » « La fume me permet un meilleur accès, me renoue avec moi-même et ce monde un peu louche. » « Et pourquoi la fume ? » « Pourquoi pas à jeun ? » « Je ne supporte pas la réalité sans fume. » « Elle est trop hard. » « C'est qu'une histoire d'addiction. » « Oppose ton esprit. » « Dissocie-toi de la fume. » « Ça te met un voile qui, je pense, n'est pas honnête. » « Ne te détourne pas du jour. » « Tu me parles de la rouge. » « Tu me parles du jour. » « Peut-être nous trompons complètement et que le jour est la rouge. » « Tu sais, tout ça ne veut pas dire grand-chose. » « On a la réalité qu'on veut, qu'on mérite ou qu'on désire. » « Certains bien-nés veulent du blé. » « D'autres mal-nés, de l'amour. » « Et encore d'autres, qui se sentent étrangers au reste, ne veulent que de la sérénité. » « D'où les drogues, les paradis artificiels. » « Moi, sans la fume, j'ai peur. » « C'est ma réalité à moi. » « Toi, c'est la nature, les animaux, ta même air et ta terre. » « Et c'est bien. » « Mais tu vas être redning de tous ces mondes que tu vas découvrir en rêvant et te rendra compte que ce n'est peut-être pas aussi artificiel qu'on nous le dit que cette réalité du même bateau te paraîtra bien fadasse. » « Le même bateau, pourquoi ? » « On ne le vogue pas, on l'est dans les centines, avec les rats, troisième classe. » « Bateau bétonné à jamais à un port, sans attache, sans phare. » « Et on réussit à nous faire croire qu'on chavire et se noie pour nous maintenir en enfants sages et dociles, pour ne pas mourir et être punis si jamais on fait un big fuck au capitaine ? » « C'est qui le capitaine ? » « Le président ? Le roi ? La banque mondiale ? Big bro ? La mort ? » « Non, le capitaine c'est toi, toi et toi seul, et ton bateau tu peux le choisir. » « Ce ne sera pas le yacht vu sur Luxtili, mais celui de ton cœur, de ton regard, de ton esprit. » « Ton yacht est une barge, une barque, un esquiffe, un radeau, des planches à trois sous. » « Et les rêves que je te propose t'offriront un port où tu pourras y amarrer toutes les embarcations de tes désirs. » « Je vais m'embaumer. » « Julien roulait vers l'étang, le temps que je dis au revoir à ma marjot. » « Une bien belle poule, bien grosse, dodue à souhait. » « Je ne voulais plus la tuer. Je voulais rêver. Peut-être avait-il raison. Pourquoi tuer ? » « Et si le rêve, le rêve rouge, le rêve à l'envers du même bateau. » « Oui, si le rêve me permettait de manger à ma faim. » « Souvent, quand je m'endormais avec Xavier et que j'avais une envie folle de fumer, au moment où se perdait mon esprit dans les brumes du rêve, je fumais virtuellement. » « Un peu comme lorsque j'avais faim, je mangeais. » « C'est drôle, mais l'esprit nous nourrit par l'esprit et nous donne tout ce que l'on veut si le désir est vital et sincère. » « Une prière, une vraie prière, non celle répétée, psalmodiée, apprise par cœur, avec des désirs pas très humbles. » « Une prière, pour moi, c'est cela, ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, de notre esprit, là où l'on n'est pas conscient, là où se situe le vrai. » « Ces prières, généralement, n'ont pas besoin d'être épelées. Elles sont, elles sont comme le désert est désert. La couleur, couleur. Le pain, pain. Le peintre et sa toile. » « Le peintre, le peintre, disait que peindre était pour lui prier. Alors, je ne sacrifierais plus Marjot, ni Pépette, ni aucune autre. Je mangerais la prière de mon cœur comme une hostie, comme un jeûne, un sabbat, une méditation, une poupée voodoo, un nuage indien, une mer donnant le sein, un fœtus qui naît et déchire le placenta pour pénétrer dans celui de la couche d'ozone, placenta de la terre. Je mangerais en rêve comme on prie en frais. » Sous-titrage Société Radio-Canada